Dans cet entrepôt d'une grande enseigne de la distribution, des appareils en panne dont les consommateurs se sont débarrassés. Des appareils qui vont partir à la benne, mais qui intéressent beaucoup Hervé. S'il vous plaît, messieurs, on va commencer le tri des appareils. Il travaille pour Envie, un réseau de 50 magasins à travers la France. Tous les matins, Hervé récupère ici des télés de l'électroménager. Ce lave-vaisselle, là. En quelque sorte, il fait son marché. Il est complet, on y va, accessoires, assez propres et tout. Dans le camion, s'il te plaît. Ces appareils réputés hors service, Hervé ne paye rien pour les obtenir. Dans le camion, s'il te plaît. Et il va leur redonner de la valeur. On peut charger dans le camion, s'il te plaît. Donc celui-là, vous êtes d'accord, il est cassé normalement ? Tout à fait, il est cassé. Et vous, vous dites que vous allez pouvoir le réparer ? Je ne dis pas que je vais pouvoir le réparer. Vous allez essayer. Voilà, j'ai un critère, c'est que c'est un appareil qui est en état. Il y a tous les accessoires, donc on va l'emmener à l'atelier et voir ce qu'on va en faire. Ce jour-là, bonne récolte. Hervé ramène une trentaine de machines à l'atelier. Des machines vieilles de 4 ou 5 ans seulement et qui réservent souvent d'excellentes surprises. Pour les remettre en route parfois, c'est comme un jeu d'enfant. C'est le cas de cette machine à laver. Encore jugée bonne pour la casse ce matin, Hervé, lui, va la réparer avec son apprenti en seulement un quart d'heure. OK. Allez, c'est parti. Après quelques vérifications... Tu situes ton filtre de pompe de vidange ? Toujours à vérifier. Première source de panne détectée. Une pièce de monnaie dans la pompe de vidange. Ah, une pièce. Ah, ben voilà. Donc ça, ça peut être une source de panne. 2 minutes plus tard, il découvre 2 petits éléments usés dans le moteur. Le moteur. Vu la pièce, comme elle est usée, c'est possible que le moteur ne tourne plus. A priori, la panne, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Une fois ces pièces changées, la machine est remise en marche. On a l'eau qui rentre bien. A priori, là, ça remarche. Pour le moment, tout se presse bien. Mais pour être sûr, il faut encore attendre un peu. Elle a tourné dans un sens. Il faut toujours vérifier aussi qu'elle brasse dans l'autre sens. Quelques secondes interminables. Et... Voilà. Ça y est, la machine est remise en route. Pour la réparer, il vous a fallu changer 2 petites pièces. Les 2 charbons. Et enlever une pièce de monnaie. Tout à fait, sur cet appareil-là, oui. Les réparateurs ne vont pas se contenter de ça. Ces appareils rénovés, ils vont désormais les revendre. Dans les magasins en vie, comme celui-ci à Lyon. Des magasins qui ressemblent à ceux d'une enseigne classique de la distribution. Il y a un responsable des ventes, Arnaud, qui ne chaume pas. Vous en recevez combien, des machines comme ça, tous les jours ? On va dire... 2 à 3 camions de 30 appareils, à peu près. Ah ouais ? Donc ça marche bien ? Ça marche très bien, oui. Des machines qui se revendent facilement. Et pour cause. Ce qui frappe à l'intérieur de la boutique, c'est que ces appareils de seconde main ont l'air neufs. Ils sont même garantis un an, comme pour des machines neuves. Qu'est-ce que vous recherchez comme lave-linge ? Vous avez déjà une petite idée ? Vous êtes nombreux à la maison, déjà ? Ce qui change juste ici, c'est un petit détail que Chloé et Quentin, 2 étudiants en colocation, vont découvrir maintenant. Le prix. C'est un très bon produit. D'accord. Et puis c'est pas très cher, apparemment ? Non, c'est pas très cher. C'est pas très cher. Ça coûte combien ? Là, elle est à 199 euros pour un essorage à 1 000 tours. Elle serait combien ? Elle serait autour de 350, 390 euros. Moitié moins cher. Pour le reste, c'est comme pour du neuf. Et on est sûr qu'elle va marcher pendant combien de temps ? Après, c'est difficile à vous dire, mais un produit qui a été rénové, qui a été remis en état, il peut fonctionner au même titre qu'un appareil neuf. Donc 7, 8, 9, 10. On a des clients qui reviennent au bout de 10 ans pour nous acheter des autres produits. Le business de ces magasins se porte bien. Je vous remercie. Le chiffre d'affaires de cette boutique a augmenté de 12 % l'année dernière. En 2010, ce réseau a rénové et revendu plus de 120 000 appareils. Des machines qui ont échappé à la casse et qui entament maintenant une 2e vie. Merci. 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 Merci.